Salut tout le monde, Jean-François Leclerc à motoneige.ca en compagnie de Pierre Généreux des Motoneiges Géraud. Aujourd'hui, on va vous parler d'entretien de fête saison et aussi des garanties au niveau des Motoneiges Chikidou. Donc, suivez-nous dans l'atel des Géraud. Donc, Pierre, quelque chose qui est important à prévoir dans une saison de motoneige, c'est vraiment la fin de la saison, l'entretien, le remisage, l'entreposage de la motoneige. Donc, vous avez beaucoup d'expérience de ce côté-là au niveau de chez Motoneige Géraud. J'aimerais ça que tu m'en parles. Bien, premièrement, un client qui prépare bien sa motoneige en fin de saison, il économise beaucoup de sous, il économise beaucoup de temps. Puis, comme je dis souvent aux gens, si tous les clients remisent l'avécule de la bonne façon, on aura peut-être quatre techniciens ici, tout au long de l'atelier. Alors, c'est très, très… le remisage, c'est la partie la plus importante pour l'entretien d'avécule. Donc, c'est vraiment… c'est ce qui va protéger la motoneige, ses composantes internes et externes durant une période d'inactivité. Absolument. Puis, si on commence tranquillement à en parler, bien, premièrement, on a tout ce qui s'appelle essence. Donc, on va utiliser à la fin de la saison un sable d'essence dans notre essence. Puis, la dernière randonnée, on en met dans le réservoir et on fait notre dernière randonnée. OK. Ça, c'est très important. Puis ça, Pierre, c'est-tu important d'avoir un réservoir plein quand on finit notre saison ou bien… Moi, je dis que c'est un mythe parce que maintenant, les réservoirs sont en plastique depuis bien des années. Ça fait qu'il y ait beaucoup d'essence ou peu d'essence, il n'y a pas un impact. C'est sûr que si on parle d'autres produits, d'autres types de produits, exemple, une source de neige qui ont des réservoirs en acier, alors là, ça prend un réservoir absolument plein. Sur une motoneige… Puis, il y a eu la même chose aussi du super. On disait, bien, du super, si, mettons, l'octane descend durant l'été, bien, à ce moment-là, l'essence va être de meilleure qualité. Bien, le stabilisateur vient contrôler ça, absolument. Absolument. Excellent. Excellent. Donc, là, on a parlé vraiment du système d'essence. Là, les huiles, c'est-tu mieux de faire un changement, mettons, sur une motoneige quatre temps, c'est-tu mieux de le faire à l'automne ou au printemps? Je vous dirais que les deux solutions sont bonnes. L'avantage de faire son inspection complète au printemps, c'est que dès les premières neiges, tu n'attends pas de prendre ton véhicule, ton véhicule est pratiquement prêt dès le départ. Deuxièmement, les ateliers, exemple, comme chez Géraud, bien, ceux qu'à la fin mars, on est moins occupé qu'au mois de novembre. Troisièmement, bien, souvent, on fait des promotions. Alors, vu qu'on est en fin de saison, l'atelier est moins sollicité, on va offrir souvent des rabais, des choses, pour que les gens viennent au printemps. Ça fait que ça nous aide, ça remplit nos périodes un peu plus creuses. Le client économise, puis à l'automne, il est pris plus rapidement. Ça fait que ça dégage un certain stress. Oui, ça vaut la peine. Ça fait que tout ce qu'on a fait dans nos chroniques depuis les semaines passées, on peut les faire au printemps. À l'automne, le client, on recharge la batterie, il branche la batterie, il est prêt à rouler d'un centime. Excellent. Là, tu viens de pas te dire le mot « batterie ». Oui. Donc, je pense que ça, c'est une composante qui est souvent négligée par certains motoneigistes. Comment on fait pour être capable de garder une batterie 3, 4, 5 ans sur une motoneige? Une bonne batterie de qualité entretenue de façon correcte va durer au moins 5 ans. OK. Alors, au printemps, quand on a terminé la saison, on va débrancher la batterie, très important, puis idéalement, une fois par mois, de mettre un chargeur sur la batterie une journée pour la garder en vie puis pour la faire… Tu sais, après un long repos, on commence à courir tranquillement. C'est très important. OK. Donc, on parlait aussi, tu sais, d'un chargeur intelligent. Tu sais, il y a des gens qui ont tendance à garder leur batterie toujours branchée, d'autres qu'eux autres préfèrent, mettons, une fois, deux, trois fois dans l'été, ils vont aller la brancher. Qu'est-ce qui est mieux sur votre expérience? Mon expérience à moi, c'est mieux justement de la brancher une fois par mois puis la redébrancher immédiatement au bout de la fin de la journée ou le sur le lendemain. On a, par expérience, on a vu que quand les batteries sont… ils ont toujours le chargeur intelligent en permanence, ils deviennent par un seul. Puis souvent, à l'automne, le client arrive ici au comptoir puis sa batterie est plus bonne, elle finit puis il n'y a rien à faire. OK. Maintenant, au niveau de l'entretien, je pense qu'il y a quelque chose qui est facile à faire et que tout le monde peut faire, c'est vraiment de nettoyer la motoneige. Absolument. Pourquoi c'est important de nettoyer sa motoneige au printemps? Parce que souvent, durant l'hiver, on fait du remorquage, on fait de la remorque. À fin de saison, on peut prendre des fois, il y a des petits trous de boue de la terre puis le véhicule, il est vraiment sale. Puis il y a certaines personnes qui négligent ça. Puis à l'automne, quand le client rouvre sa toile et sa motoneige, écoute, c'est rouillé, c'est corrodé. Alors, son investissement, il vient de perdre beaucoup de sous en termes de valeur. Alors, un bon nettoyage au printemps. On a ici beaucoup de produits XPS pour l'entretien, mais un bon, bon nettoyage complet du véhicule. Prenez, si vous voulez, un chamois, du savon. Faites un peu de n'importe quoi, mais mettez-les propres, votre véhicule. Je vous le dis, ça vaut vraiment la peine. Oui, puis je pense que ça vaut la peine aussi quand on fait un bon nettoyage une fois, tous les, mettons, les pivots de suspension, de direction, bien, peut-être l'urifié WD40 ou le produit XPS. Absolument. Ça peut être parfait aussi. Pierre, autre chose qui est importante de mentionner, les garanties. Donc, parle-moi des différentes options au niveau des garanties chez BRP. Parfait. Premièrement, la garantie BRP, on a la garantie de base qui est de 12 mois sur le véhicule. BRP va rembourser le concessionnaire pour la majorité de tout ce qui est travaux faits sur le garantie. Mais il y a des choses que BRP, en tant que manufacturier, ne payeront pas. Puis ça, les gens, ils ne sont pas vraiment au courant de dessus. Alors, première année, le manufacturier est quand même assez généreux. Il y a des choses qu'il ne devrait pas payer puis qu'il paye quand même. Mais il y a une chose qui est bien importante puis que BRP est vraiment stricte là-dessus puis ils ont raison, c'est au niveau des batteries. OK. Alors, anciennement, jusque depuis deux ans, une batterie était garantie 12 mois par le manufacturier. Vu que c'est un motoneige, c'est un produit saisonnier, maintenant nos batteries sont garanties 6 mois. Parce qu'ils ont vu BRP puis ils ont raison, c'est que pendant les six mois d'été, le client n'entretient pas sa batterie. Puis à l'automne, la batterie n'est plus bonne, il n'y a rien à faire à insultater, on ne peut pas rien faire pour eux. Donc, ils ont payé beaucoup de batteries, dans le fond, pour rien parce que ce n'était pas vraiment un défaut de fabrication, c'était vraiment un manque d'entretien du client. Pour ce qui est du restant, ça, il y a une boulonnerie, n'importe quoi, BRP est derrière son produit à 100 %. Qu'est-ce qui est le fun avec BRP, c'est qu'après 12 mois, on offre de la garantie prolongée. Puis c'est important de la garantie de l'acheter avant que la garantie de base soit terminée. Parce qu'on ne peut pas acheter une garantie prolongée chez BRP quand le véhicule est hors garantie. Alors, soit à l'achat ou soit avant que votre garantie de base se termine, on a des très, très, très bonnes garanties chez BRP. Ces garanties-là couvrent à peu près tout ce qu'il y a sur le véhicule, mais d'une façon logique, c'est-à-dire ne couvre pas l'usure normale. C'est-à-dire, tu as un problème au niveau du moteur, problème au niveau du carter de chaîne, problème au niveau électronique, un cadran de vitesse, un capteur, un check engine, un turbo-compresseur. Tout ça va être couvert par les manufacturiers. Dans le fond, moi, j'étends au client, tout ce qui est cher, BRP le paie, mais la petite chose, le petit boulon, le petit bout de fil, ça, ils ne payeront pas. Puis, ils avaient quand même une petite frangée de 50 $ à payer par visite suite à la garantie de base. On parle bien de garantie prolongée. Ça fait que c'est une excellente garantie couvert par les manufacturiers, couvert à travers tous les réseaux de fonctionnaires BRP pour aller à l'Amérique du Nord. Puis, c'est une valeur de revente ajoutée lorsqu'on revend notre véhicule. Puis, on a vu par expérience que les autres fournisseurs d'assurance copient la garantie baisse de BRP, mais ils sont beaucoup plus restrictifs. Exemple, vous avez un véhicule qui a le moteur brise puis la réparation coûte, par exemple, 6 000 $. Sur une garantie baisse, il n'y a aucun problème. La garantie qu'on appelle nous autres, là, d'un fabricant, qui n'est pas d'un fabricant, mais qui a une comédie d'assurance, va couvrir jusqu'à un maximum de 5 000 $. Donc, le client, il faut qu'il débourse un 1 000 $ de ses poches pour payer la réparation. De plus, BRP n'a pas de limite. Alors, si vous venez en atelier ici 8 fois puis que ça a coûté pendant 3 ans, je vous dis 16 000 $ de réclamant de garantie, BRP, les restes sont produits. Le manufacturier, pas le manufacturier, mais la personne qui vend des garanties qu'on appelle aftermarket, a souvent un maximum d'un nombre de dollars par globalisation du véhicule. C'est-à-dire que maximum 10 000 $, suite à ça, on ne paye pas. Donc, c'est important de prendre une bonne couverture puis de la prendre la garantie baisse de BRP. C'est quand même impressionnant parce que, tu sais, une motoneige, soit dans l'automobile, c'est kilométrage et aussi, mettons, le nombre d'années du véhicule. Mais dans la motoneige, oui, il y a le nombre d'années, mais le kilométrage n'est pas là. Absolument. Donc, un motoneigiste qui fait exemple, je veux dire, un chiffre 15 000 km par année, bien, je pense que ça vaut la peine d'être bien couvert. Puis ça, c'est... Puis oui, effectivement, sur la valeur d'orange, bien, la paix d'esprit, ça n'a pas de prix. Oui, puis informez-vous, appelez-nous, informez-vous auprès des prix, c'est vraiment, vraiment, c'est très abordable. Excellent. Donc, Pierre, on a parlé des garanties, on a parlé de l'entretien, on a parlé du remisage. Donc, si les gens veulent avoir de l'assistance, de l'aide ou ils ont des questions par rapport à l'entretien de leur motoneige Shikido, qui peuvent contacter? Ne vous gênez surtout pas, appelez-nous au 450-886-3362. On a une bonne équipe de gens qui sont passionnés et qui ont beaucoup d'expériences qu'on va pouvoir vous mettre les bonnes informations pour y passer à une très belle saison. Donc, Pierre, capsule super intéressante. Donc, je vous invite vraiment à nous suivre sur l'atelier Géraud. Je vous souhaite une très belle saison de motoneige à tout le monde. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501